Je voulais vous remercier vraiment pour ces deux jours. J'étais très contente, enfin je pense qu'on était très content avec David de les passer parmi vous au nom du Réseau Rural. Je ne remercie pas tout à fait la DGER pour l'exercice qui m'est confié maintenant. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas conclure, contrairement à ce qui est écrit, parce que c'est un peu compliqué. Je vais plutôt essayer de partir de ce que j'ai entendu, ressenti, pour mettre en perspective. Enfin voilà, les consignes, c'est d'être fait exactement ce que tu veux. Voilà, tout est possible. Mais en tout cas, ça n'est pas une conclusion institutionnelle au nom de la DGPE. Vraiment pas. C'est une parole plus libre que ça qui met en perspective ce qu'on a entendu et ce que je vous propose. Donc je vous demande quand même un peu d'indulgence parce que ce n'est pas un exercice tout à fait simple. Et c'est forcément assez impressionniste parce que je suis passée dans les ateliers, mais je n'ai pas tout entendu de fait. Donc voilà, même si la synthèse, et je le dis sincèrement, était bien faite. Souvent, c'est très pénible quand même, les temps de synthèse de rapports d'atelier. Là, ça ne l'était pas. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Ce que je me propose de faire, c'est de partir de mots pour aller vers ce que j'ai eu l'impression qui était des enjeux un peu récurrents, sous-jacents, implicites. Évoquer aussi ce qui me semble être des tensions qui traversent vos questionnements et essayer de confronter ça, donc de partir de vos vécus et de ce que j'ai entendu de manière partielle à travers les ateliers, pour confronter ça aux enjeux plus globaux qui ont été un peu évoqués hier par Jacques Lévy et du coup, permettre d'aller voir comment tout ça résonne et comment ça peut être mis en perspective, dégager peut-être des conditions de réussite et pour finir par quelques suggestions ou tirs, venir un petit peu plus sur le réseau rural. Voilà. C'est l'exercice modeste que je me propose de faire maintenant. Donc si on commence par les mots, alors je redis bien, je n'ai pas tout entendu forcément puisque je n'étais pas, je n'ai pas de don d'ubiquité. Mais il m'a semblé quand même qu'il y avait des mots à la mode ou des mots que je qualifierais d'évidents. Acteurs, projets, réseaux, co-construction, identifié, identification, partenariat, partenaire. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a des mots qu'on retrouvait partout dans tous les ateliers, qui étaient vraiment un peu fil conducteur de toutes vos discussions. Et je trouve que c'est quand même important de les repérer. En tout cas, c'est important de les repérer par rapport à d'autres mots qui étaient moins présents. En parlant des mots, je voudrais revenir aussi sur des mots flous. Territoire, la question des échelles, la co-construction, qu'on a beaucoup entendu, mais que je continuerai de qualifier comme mot flou. Territoire, je ne reviens pas sur le débat qui a été assez mis en évidence pendant la restitution. Rural, périurbain, tiers-temps. Ça vient d'être évoqué là, dans le débat. Et juste pour dire que quelqu'un a dit des mots flous, on se dit, bah ouais, il faut les définir, il faut repartir des définitions. Et c'est vrai, à un moment donné, on en a besoin. Moi, je voudrais peut-être contredire un peu ça. Je pense que ce n'est pas toujours nécessaire, il ne faut pas perdre de vue que des mots flous, parfois ce qu'on appelle des mots valises, ça sert finalement aussi de vecteur, de médiateur, de discussion. L'exemple type, c'est le mot agroécologie. Pas trop dans le séminaire, parce que là, vous savez de quoi vous parlez. Je reviendrai en plus sur le mot agroécologie pour dire qu'il a plutôt été, de mon point de vue, discret. Mais c'est un mot derrière lequel, clairement, personne ne met tellement la même chose. Et finalement, ça a été, et ça reste, je pense, bien pratique dans le cadre du projet agroécologique pour la France ou du plan enseigner à produire autrement, parce que chacun peut mettre sa définition derrière le mot, mais on a quand même un mot commun. Ça permet de rassembler des personnes autour d'un mot et d'un projet, de quelque chose de commun, même si finalement, derrière, on ne court pas après la même chose. Ça permet de rassembler des personnes qui ont des visions un peu différentes. Et je trouve que derrière la question et toute l'ambiguïté qui a été largement discutée du mot territoire ou de la question du découpage territorial, il y a un peu ça, quoi. Et même si on n'est pas d'accord sur tous ces découpages, même si on ne sait pas bien ce qu'on met derrière, même si derrière l'idée de territoire et territoire subi, territoire choisi, le bassin de vie, enfin tout ce qui a été dit, voilà, la définition n'est pas claire, mais on voit bien quand même que derrière tout ça, il y a quelque chose de commun. Quelqu'un, d'ailleurs, donne une définition et ça permet un peu d'avancer. Ce que j'ai aussi entendu dans tous ces ateliers, c'est des gros mots, comme sociogramme, par exemple, dont je n'ai pas eu la définition, parce que je ne suis pas restée assez longtemps, qui sortent comme méthode, et là, par contre, j'ai compris. Et je ne reviens pas sur l'épisode des sigles, et un dernier gros mot qui vient de sortir, c'est donc le R-E-S-P-A-F-E-A. Voilà, nouveau gros mot. Donc tout ça pour faire aussi un petit clin d'œil sur quand même le fait qu'on n'est pas non plus avare de sigles dans notre univers. Et voilà. Il y a eu aussi des mots qui perturbent, clairement, à leur territoire. Le découpage, mais aussi l'idée de découpage territorial. Le mot hyper-rural, ou rural-dynamique, ça a été dit dans la restitution. Segmentation géographique. Enfin, ça, on sent que ça, et j'y reviendrai, un peu profondément perturbé tout à chacun. Et je pense que c'est bien. À mon avis, je ne sais pas comment c'est interprété, mais moi, j'aurais plutôt tendance à mettre ça comme facteur ou indicateur plutôt de réussite du séminaire, parce que je pense que l'intérêt d'un temps de regroupement comme ça, c'est quand même de se questionner et que ça bouscule un petit peu nos idées reçues, nos certitudes, nos façons de penser pour aller de l'avant et se remettre en question. Alors bien sûr que quand on est déstabilisé, c'est bien de pouvoir retrouver un équilibre, mais je trouve que c'est un temps nécessaire aussi. Je trouve qu'il y a aussi eu des mots discrets, comme agroécologie. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas assisté de manière assez présente aux ateliers, ou peut-être parce que c'est tellement évident et c'était tellement le cœur du sujet que finalement on ne le dit plus, mais je trouve que ça n'a pas été beaucoup prononcé, mais c'est sous toute réserve. Le mot pédagogie aussi, je l'ai entendu, je ne dis pas qu'il n'était pas présent, je dis que c'est resté, de mon point de vue, peut-être discret. Voilà, c'est un ressenti. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la question des mots. C'est un focus, une approche parmi d'autres, mais je trouve que ça dit quelque chose de ce qui s'est passé pendant ces deux jours. Je veux maintenant venir à la question des enjeux. Je ne vais pas édicter les enjeux qui étaient posés au séminaire, discuter, territoire, échanger de pratique, mais des enjeux que j'ai ressentis comme un peu récurrents, sous-jacents. Alors moi, j'ai trouvé très présent, même si Robert Chazel vient de dire qu'il ne fallait plus se poser cette question, mais la question de la légitimité, moi, j'ai trouvé qu'elle était au cœur de tous les débats des deux journées, que c'est vraiment quelque chose qui vous questionne. Alors même si j'entends bien que c'est dans le code rural et qu'on n'a pas à se poser cette question du point de vue institutionnel, je me dis quand même, la légitimité, ça ne se décrète pas non plus. Ça peut être écrit dans le code rural s'il y a un ressenti comme quoi... Je trouve que... Et puis on y reviendra parce que ça fait écho à la suite, mais moi, particulièrement dans les ateliers d'hier après-midi, mais encore ce matin, parce que derrière, ça titille les questions de reconnaissance, d'ADN, de pourquoi on est là, et on voit bien que ça percute quand même beaucoup toutes ces questions de découpage territorial. Quelqu'un a évoqué dans la table ronde de restitution, on a de temps en temps ou régulièrement à justifier sa présence à une table ronde. Ça renvoie à la question des partenariats. Il y a eu hier, dans un atelier, évoqué la question du leadership, qu'on peut prendre ou pas, ou le besoin d'un leadership pour un partenaire. Enfin, voilà. Je trouve que quand même, cette question-là, elle était pas mal présente dans vos débats. Un autre enjeu, celui de la crédibilité. C'est assez évident, mais n'empêche qu'on sent bien qu'au fond de chacun d'entre vous, de chacun de vos projets, il y a l'enjeu évident de ne pas échouer, de réussir. Et ça renvoie à ce que vous venez de dire, juste en mots personnels de conclusion, à la sincérité de l'engagement, à l'importance de l'engagement, qui, je crois, caractérise quand même pas mal l'enseignement agricole. et je pense qu'on peut en être collectivement fiers. On sent que c'est assez présent quand même dans vos préoccupations. C'est pas juste un boulot, je suis là, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, j'ai mon salaire à la fin du mois. C'est pas du tout l'état d'esprit fortement présent quand même. D'autant que, autre enjeu que j'ai trouvé assez présent quand même, c'est celui de la question de la continuité, de la pérennité. Parce que, pour reprendre une métaphore qui a été utilisée dans vos affaires et dans vos projets, il y a quand même pas mal de freins dans le vélo. Il y a peut-être un peu plus que le frein droit et le frein gauche. Il y a la question du modèle économique, il y a la question du fait que vous êtes là pour 3 ans, il y a la question des changements d'équipe permanents, des collègues. Je vais pas tous les énumérer, mais voilà. Et du coup, il y a toute la difficulté de monter le projet, mais toute la difficulté que 3 ans, on sait bien que c'est pas tout à fait le temps d'étiage d'un projet. Donc cette question, on sent bien que c'est un enjeu aussi très présent. Après, peut-être un autre enjeu, mais que j'ai trouvé peut-être un peu moins fort ou présent, c'est celui de la question de la lisibilité, de la communication. C'était plus hétérogène selon les ateliers, mais c'est pas non plus absent. C'est-à-dire comment on se fait connaître, comment on se fait reconnaître. Que je distingue un petit peu de celui de légitimité. Il y a est-ce qu'on se sent reconnu, mais il y a aussi comment on communique et comment on est présent. Voilà. Et en parallèle, il y a des enjeux, alors que je dis absent, mais c'est caricatural, parce que je sais que c'est quand même présent, mais on sentait que c'était pas, que c'était pas ce qui percutait le plus, je trouve, dans tout ce qu'on a entendu. C'est l'enjeu pédagogique. Je dis pas que c'est pas présent dans l'émission, mais je trouve que, voilà, pour le moment, il y a d'autres choses à absorber par rapport à la mise en place de ces projets. Et alors, un mot que j'ai pas entendu, et du coup, j'ai trouvé que ça ne ressortait pas comme enjeu, alors qu'on pourrait penser que vos projets ont ce rôle-là, c'est l'enjeu expérimental. C'est-à-dire, et qu'il y a à mettre en parallèle avec le souci de réussir. C'est-à-dire, on pourrait se dire, on est en période de transition, je vais y revenir, l'institution publique ou la politique publique donnent des moyens de tenter des choses et se donnent le droit de réussir ou d'échouer, quoi. Et là, on sent que c'est pas tellement ça la feuille de... Comment je dis ça ? Parce qu'on est dans un moment où on parle du retour au droit à l'expérimentation pour les territoires. Voilà. Donc voilà. Moi, ce que j'ai ressenti, encore une fois, c'est impressionniste, mais à propos des enjeux au travers des discussions de ces deux jours. Tout ça me fait penser qu'il y a beaucoup de tensions, pas tensions au sens conflit entre vous, pas du tout, je rejoins complètement, mais tensions internes, personnelles à chacun par rapport à tout ce que vous avez à faire. C'est un peu quand même la quadrature du cercle permanente. Alors, qui renvoie peut-être au concept de controverse qui a été évoqué par Christian, me semble-t-il, où, disons, quand ces tensions sont rendues lisibles, explicité, ça fait des controverses qui peuvent avoir une utilité pédagogique, mais on sent que pour le moment, vous en êtes déjà à essayer de jongler avec tout ça. Je vais citer quelques exemples de ce que j'appelle des tensions, sans ordre pertinent. d'abord, dans vos questionnements et dans la manière de conduire vos projets, vous avez, ce que je qualifierais, une sorte de tension entre pôle interne versus pôle externe par rapport à l'établissement, c'est-à-dire le volet, comment on réunit des partenariats externes, comment on emmène aussi les collègues, comment on a aussi le versant pédagogique, enfin, voilà. Ça, moi, j'ai eu l'impression que c'était une... Oui, c'est pas forcément une difficulté, mais quelque chose qui n'est pas toujours compatible ou aisé à mettre en musique communément. Autre exemple de tension qui m'a semblé un peu transversal à tous vos projets et vos débats, c'est l'idée de co-construction. J'ai dit tout à l'heure que c'était un mot à la mode, que c'était aussi un mot flou. C'est un mot, en tout cas, qui était quand même très présent et on sent qu'il y a ce souci à la fois d'être innovant, alors innovant dans vos projets, dans l'objectif même des projets, mais innovant aussi dans le... ce que vous cherchez, enfin, dans les méthodes mises en place. Mais ça, ça vient en conflit, un peu en conflit, en tension, versus une logique institutionnelle. Le fait que... Et ça renvoie aussi aux questions de légitimité parce que vous êtes dans un cadre précis, dans un cadre de politique publique, avec des acteurs et que vous avez un souci de légitimité. La question de jusqu'où je peux aller en faisant différemment, comment je peux m'affranchir de certains codes qui sont les codes de l'institution, mais comment je dois quand même rester dans les codes de l'institution pour conserver ma légitimité, tous ces questionnements-là, je les sens très présents et mettant en tension. Autre exemple, c'est que j'ai appelé appropriation versus intrusion, ou qu'on pourrait résumer par ce qui a été dit tout à l'heure, territoire subi, territoire choisi, quelqu'un a dit s'ancrer dans les territoires. Il y a en permanence cette préoccupation de vraiment s'approprier son environnement, de s'approprier le projet, et avec une petite contradiction qui est quand même que c'est une forme d'intrusion puisque c'est une dynamique, un projet, un dispositif qui est mis en place par la DGER, qui vient pour soutenir les territoires et qui ne part pas de rien, qui part d'un besoin local, mais tout ça fait quand même, tous les exemples, le témoignent, que l'insertion réelle dans le territoire, elle n'est pas toujours évidente. Parfois, elle se passe très bien, parfois ça se déclenche très vite et parfois c'est plus compliqué. Autre exemple de tension que j'ai entendu texto dans un atelier, c'est accompagner versus autonomiser. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une posture, vous devez aider à, et comme il y a ce souci de l'autonomie, de la pérennité, aussi aider à être autonome et que ça, ça ne se gère pas toujours facilement. Autre tension, c'est gérer des nouveautés par rapport à quelque chose. En fait, l'idée d'approche de territoire et de l'animation de territoire, comme l'a très bien dit Robert Chazelle, c'est une mission ancienne dans l'enseignement agricole. Ça fait partie un peu de l'ADN de l'enseignement agricole. Et pourtant, on sent bien de tous les témoignages qu'on est quand même dans une sorte de logique un peu nouvelle ou peut-être en tout cas dans une période nouvelle. Ça fait peut-être écho à toute cette recomposition des territoires qui perturbe tellement qu'on a vu avant. Mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qui se traduit quand même par une complexité à gérer par une sorte de quadrature du cercle. Et enfin, dernière tension que je viens de relever qui ne m'était pas apparue, mais c'est ce qu'a dit Robert Chazelle, c'est le concept même d'entreprise apprenante. et qui peut expliquer aussi ce qui précède. On est à la fois dans une logique, on a un projet, on voit au marché, mais on a une vertu éducative. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu ce double pilier, trouver un modèle économique, s'insérer dans une logique autre et puis pas perdre de vue l'enjeu éducatif. Donc voilà un petit peu en repartant de tout ce que j'ai entendu, que je ressens, encore une fois, c'est très impressionniste, par rapport à vos préoccupations. Si, par rapport à ce que je viens de dire là, je reviens sur des enjeux plus globaux, alors qu'ont été ici particulièrement illustrés par l'exposé de Lévy, mais c'est plus global que ça. Enfin là, je vais revenir sur des enjeux plus global que ça. Bon, ce qui est assez évident, presque une banalité de le dire, mais je pense que c'est quand même important de le dire, c'est qu'on est dans une période de transition à tout point de vue. Alors transition agroécologique pour ce qui concerne plus particulièrement nos établissements, mais on voit bien transition des logiques et des logiques de cohésion territoriale. Ça, ça renvoie directement à l'exposé hier. Transition énergétique. Bon, transition numérique, transition alimentaire, on peut toutes les énumérer. Tout ça veut dire que forcément, ce qui est consanguin à une période de transition, c'est qu'on part d'un point A pour aller on ne sait pas où. Et on est dans ce on ne sait pas où. On est dans cet entre-deux. On doit quitter, je ne veux pas faire une métaphore qui serait mal à propos, mais on doit quitter une sorte d'ancien monde pour aller vers des nouvelles bergers. Et en fait, je pense qu'une partie de votre ressenti d'inconfort, j'y reviendrai, vient de cette période-là. Parce que ce qu'on vous demande, vous, c'est de gérer cette place aux alternatives. Et donc, sur ces enjeux globaux, moi, je crois qu'on voit qu'on est quand même dans un fort conflit cognitif parce qu'il y a quand même des écarts importants entre ce que nous disent les géographes, travaux de Lévis, mais pas que. Regardez les travaux et ce que dit Hervé Lebrat, par exemple, enfin, ce que disent le rapport de cohésion du territoire. Ce qui a été dit, les cartes sont les cartes. Et la notion aujourd'hui d'appropriation de l'espace, elle est très différente de ce que... Quand on est sur les flux précis, sur la démographie, elle est très différente de l'image peut-être qu'on a. N'empêche que, il y a quand même un grand écart entre cette réalité-là qui est décrite par des géographes et la réalité ressentie. Jacques Lévy, dans certains de ses ouvrages, parle de ruralité rêvée. Ça, c'est un écart, mais il y a aussi une réalité ressentie. Et quoi qu'on en dise, quoi que disent les scientifiques, quoi que disent la connaissance, on ne peut pas non plus complètement faire fi du ressenti. C'est pas que... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est ressenti que c'est faux. C'est aussi important. Et n'empêche qu'on est aujourd'hui dans ce grand écart-là et dans cette sorte de malaise-là. Je pense que c'est important à intégrer, quoi, parce qu'on est à la fois dans une période où il faut aller vers un monde nouveau avec des images et un grand écart entre représentation et déjà des réalités d'organisations territoriales qui ont peut-être avancé plus vite que ce qu'on se sent. Par exemple, il peut y avoir des écarts entre le ressenti de son bassin de vie et de l'organisation administrative ou territoriale. Tout ça, autre enjeu aussi qui ressort de tout... D'ailleurs, je reviens sur cette histoire de représentation. Il y a un paradoxe dans le sens où à la fois, ce qui a été exprimé, je crois, assez fortement ressenti, c'est qu'on se retrouve pas bien dans les cartes que nous a présentées Jacques Lévy, on se retrouve pas bien dans ses propos, c'est trop caricatural, cette histoire de découpage. On a quand même l'impression encore qu'il y a une ruralité et qu'il y a un monde urbain, etc. Puis, en fait, en même temps, tout ce qui a été dit dans le retour des ateliers, c'est qu'on s'est pas retrouvé dans le découpage territorial. Donc, on voit bien que tout ça est très perturbé. Autre enjeu qui apparaît très fort au niveau global, c'est la question quand même de la gouvernance de tout ça et du dialogue entre les acteurs. Je ne fais pas référence aux conflits actuels. Je fais référence à vous dans vos territoires et la réalité des territoires vécus. On voit bien qu'il faut réinventer des manières d'organiser le dialogue qui renvoie aux questions d'enjeu de légitimité qui fait quoi. Tout ça se trouve très bousculé par ces périodes de transition. La question de la place et de la légitimité de la place agricole sur les territoires ruraux, la question de la légitimité d'agriculture urbaine, on parle d'agriculture en milieu urbain, tout ça montre que ça bouscule beaucoup. À mon avis, un concept qu'on a un peu évoqué mais pas trop, mais qui va devenir un enjeu absolument clé, c'est le concept de mobilité. Et je ne parle pas que de l'idée de mobilité physique, géographique, qui est clé. Et je trouve que s'il y a un sujet à bosser quand on s'intéresse aux questions des territoires, c'est bien celle-là. Mais ce n'est pas que la mobilité physique, c'est la mobilité culturelle, la mobilité identitaire. Tout ça est très bousculé. La mobilité de formation, voilà. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui traverse beaucoup nos sociétés et qu'il ne faut pas qu'on perde de vue dans nos analyses. Et dernier point sur ces enjeux plus globaux que je voulais relever, c'est la question de l'accompagnement de tout ça par les politiques publiques. On est en plein dedans. Les dispositifs tiers-temps, les dispositifs chefs de projet, c'est rien d'autre que des dispositifs que les politiques publiques mettent en place pour tenter d'accompagner ces transitions. Sauf qu'il y a deux travers possibles dans ces dispositifs-là. Le premier travers qu'on a tendance à faire, je nous mets tout à fait dedans en tant que réseau rural, c'est qu'on est parfois un peu dans le syndrome on paye pour voir. Je m'explique. On sait qu'on est en période de transition. On ne sait pas bien comment le faire. On ne sait pas où on veut aller. On sait ce qu'on quitte. Et donc, on doit mettre de l'argent public et ça revient à mon affaire d'expérimentation là-dessus. Et on a tendance à mettre un peu d'argent public pour accompagner ces transitions, mais pas beaucoup, mais quand même, pour dire on fait des choses, et de continuer à mettre encore beaucoup d'argent public sur les anciennes façons de faire. Et du coup, là, nul l'autre. Et perturbe beaucoup la lisibilité du paysage et les questions de légitimité et les questions de... Et voilà. Donc, je trouve que voilà, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de... On a tendance un peu à payer pour voir. Par exemple, en tant que réseau rural, on est exactement là-dedans parce qu'on finance et on rend visible toutes ces transitions au sein du réseau rural qui sont très intéressantes, mais c'est tant en termes d'initiatives qu'en termes d'argent massif de l'ensemble de la politique agricole commune, une goutte d'eau. Et l'autre syndrome qui serait un peu plus dangereux, mais je ne dis pas que... En tout cas, je ne dis pas qu'on est là-dedans au niveau des dispositifs tiers-temps. Enfin, pour l'enseignement agricole, pas du tout. On pourrait se poser la question au niveau du réseau rural. C'est l'effet vitrine. C'est-à-dire, on met juste un peu d'argent pour dire qu'on accompagne la transition et on surcommunique sur ces choses-là pendant qu'en fait, les fonds massifs sont mis sur des anciennes façons de faire. Donc voilà. C'est des choses sur lesquelles j'alerte en termes... Parce que je trouve que ça perturbe beaucoup la grille de lecture de tous ces mouvements. Et ça perturbe beaucoup le rôle des politiques publiques, en fait. Ça renvoie aussi aux questions d'expérimentation. Voilà. Une petite anecdote. Je vais en reparler. J'étais la semaine dernière à un colloque de la Fondation Avril. Je ne sais pas si ça vous parle, la Fondation Avril en agroécologie. La directrice générale de la DGPE a intervenu et elle expliquait toutes ces questions de transition. Le colloque était sur les transitions des territoires aussi. Et elle-même a dit les transitions, c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est très compliqué pour la puissance publique aussi. Et je trouve que ça dit quelque chose, quoi, qu'une directrice générale dise l'accompagnement des transitions, quelque part, en termes de puissance publique, on ne sait quand même pas bien faire, parce que c'est ça que ça voulait dire. Ça dit vraiment quelque chose. Et je trouve qu'il faut le reconnaître, ça, quoi. Et le reconnaître aussi pour aller peut-être oser l'expérimentation. Enfin, il me semble que pour le coup, comme disait Camus, c'est quand même utile de nommer les choses et de les rendre lisibles. Donc, quand on a dit tout ça, je pense qu'on... Et qu'on revient aux enjeux sous-jacents, légitimité, crédibilité, continuité, etc. Je trouve que... Enfin, il me semble, je me trompe peut-être, mais que ça éclaire beaucoup de tous les questionnements et de toutes les difficultés de la position, finalement, assez inconfortable dans laquelle vous pouvez vous trouver être, quoi. Ça renvoie vraiment à une question de posture. Enfin, c'est pas une question de compétence, d'exercice du métier, pas une question d'accompagnement, parce que je crois que, pour le coup, on peut des fois critiquer ce que fait la puissance publique, mais là, elle met en place des dispositifs qu'elle accompagne réellement. Mais n'empêche que ça n'empêche pas tout cet inconfort. Mais forcément, vous êtes, ce que je qualifierais, entre guillemets, des sortes d'ovnis sur le territoire. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être un peu expérimental sans le nommer, d'accompagner des transitions sur lesquelles on voit que la puissance publique elle-même, globalement, ne se donne pas complètement les coups des franches, même si c'est un peu moins vrai dans l'enseignement agricole, parce que quand même, je trouve que l'enseignement agricole a vraiment accompagné et assumé le projet agroécologique, peut-être plus que d'autres politiques. Mais on voit bien que vous êtes en permanence sur une ligne de crête. Vous jouez un peu le rôle de ce qu'on pourrait appeler d'Hokkaido administratif, c'est-à-dire on vous demande en fait de pousser les lignes, de franchir un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes aussi exactement, donc des sortes de précurseurs, de sortes de médiateurs. Et il y a un médiateur des territoires parce que vous êtes dans l'entre-deux, vous êtes à la fois représentant d'un acteur de la puissance publique, donc ça vous donne une légitimité, puis vous avez décrit qu'il y a plein d'éléments que vous sentez bien que vous n'avez pas cette légitimité complètement installée. Mais parce que, justement, il y a plein d'autres signes de cette même puissance publique de l'État qui ne dit pas on ouvre grand les vannes vers cette transition. Et juste, il y a vraiment besoin de médiateurs et c'est une position qui est sûrement très compliquée à tenir, mais qui est quand même vraiment intéressante. Je donne juste une anecdote. Donc j'ai dit, la semaine dernière, j'étais un écologue de la Fondation Avril, donc derrière, c'est quand même le monde de l'agriculture conventionnelle, mais qui quand même se pose des questions sur la transition des territoires et c'est intéressant parce que ça peut faire masse. La semaine... Donc là, en gros, le questionnement, c'était après des témoignages assez classiques sur des territoires en transition. Voilà. Les questions, c'était comment on finance tout ça ? Et d'ailleurs, les réponses, c'était pas on se tourne vers l'État. On n'a pas parlé de la PAC du tout, mais on a parlé des fondations financières, des fondations financières, des fonds d'investissement. La semaine d'avant, j'étais à un autre colloque sur la transition alimentaire portée par les structures de l'économie sociale et solidaire. Même constat, en gros, des témoignages différents qui venaient un peu d'univers différents, mais en gros, les constats dans les deux univers très différents sont elles et mêmes. Même questionnement sur le financement. On ne se pose pas non plus la question et on n'envisage pas non plus le financement de cette transition-là par la puissance publique. Et là, on se pose la question de comment on finance ces transitions-là alors qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'initiatives qui poussent des territoires. Et on voit bien qu'entre ces univers, entre ces univers institués, chacun dans leur créneau, j'ai envie de dire, chacun dans leur couloir, l'univers de l'agriculture conventionnelle, l'univers de l'économie sociale et solaire, qui se connaissent et qui se croisent peu. Et l'univers traditionnel d'accompagnement des politiques agricoles, tout ça fonctionne dans des couloirs finalement très différents et se croisent assez peu quand même. Et du coup, je trouve que la position, votre position, qui font un peu, mine de rien, se rencontrer tous ces univers-là, avec une certaine légitimité parce que vous êtes puissance publique, mais un peu décalage parce que vous êtes l'enseignement agricole, c'est-à-dire que c'est pas vous qui gérez la question des primes, etc. Ça permet quand même de pousser des murs et de faire pas mal de choses. Et ça, je trouve que c'est plutôt une note optimiste en termes de ce qui est possible de faire, dont je comprends qu'elle est quand même assez difficile à vivre au quotidien. Donc je veux dire, ça doit apaiser un peu votre mise en question dans le sens, c'est pas vous qui savez pas faire, qui êtes mauvais, qui êtes incompétent, etc. C'est que la position, elle est structurellement difficile et qu'il y a quand même matière à être plutôt assez déstabilisée. D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'on est quand même face à des choses très nouvelles. Voilà sur les enjeux où ma lecture de ces deux jours et de vos questionnements et de pourquoi vous êtes dans cette position. Alors, pour finir quand même sur une note positive, c'est que vous n'êtes pas complètement démunis, qu'il y a quand même des outils, y compris des outils qu'on peut construire ensemble. Je voudrais juste parler deux, trois choses pour respecter mon temps. On ne fait pas de signes désespérés. D'abord, je ne redis pas, mais je crois quand même qu'il faut prendre conscience, ce qui n'est pas par tout le cas, que vous êtes dans des dispositifs qui sont réellement accompagnés. Et je trouve qu'il faut le saluer parce qu'on a plein d'exemples, y compris au ministère de l'Agriculture, où on met en place des choses et on met en place les moyens sur des choses un peu compliquées, mais on ne va pas tout le temps au bout de l'accompagnement. Et là, ce n'est quand même pas le cas. Donc, c'est quand même bien de le voir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou pas du tout de ce qu'on appelle l'innovation des politiques publiques, l'innovation publique, le design des politiques publiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un organisme qui s'appelle la 27e région. Ce que je veux juste dire pour ne pas être trop long, c'est qu'il y a quand même tout un mouvement, aujourd'hui, en matière de politique publique, où on se pose des questions devant les difficultés que j'évoquais, qu'a cité la DGPE l'autre jour. Il y a aussi une remise en cause quand même de la puissance publique qui s'interroge sur sa façon de faire. Cap 2022, on peut beaucoup le caricaturer. Il y a beaucoup de raisons de le caricaturer et d'être extrêmement vigilant. Mais il y a aussi quelques petites graines qui sont quand même assez intéressantes. Et je vous invite à regarder de ce côté-là. Et au niveau du réseau rural, on travaille un peu avec ces acteurs et on est tout à fait prêts à en rediscuter, à être centre de ressources là-dessus. Donc je redis la 27e région. Juste à titre d'exemple, au sein de la DGPE, on a animé au mois de juin un atelier, selon des méthodes très nouvelles, sur la question de la simplification agricole, des aides agricoles. On a réuni 40 agriculteurs qui n'étaient pas là en tant que représentants de la FNSEA, de la coordination rurale, de la Confédération paysanne. C'est des gens qu'on a choisis à titre individuel et qui s'engageaient justement à venir pas défendre un engagement ou au titre d'un syndicat, mais intuités, personnels. Et selon des méthodes d'animation de designers que je ne vais pas détailler ici, on a arrivé à des choses très productives et très consensuelles, alors que l'administration qui invite les agriculteurs à venir débattre de simplification, ce n'est pas un challenge tout à fait simple a priori. Déjà, qu'ils viennent, qu'ils aient confiance, eh bien, ça a pas mal marché. Donc, je veux dire, il y a aussi aujourd'hui des outils et voilà. Je voulais juste parler un petit peu de ça et puis redire, voilà, c'est plus notre casquette-là, mais sur le réseau rural hier, on a défloré, donné quelques indications de en quoi on pouvait être centre de ressources, mais sur vos territoires, ne négligez pas les fonds leaders, même si on en a dit beaucoup de mal aujourd'hui, mais le plus mauvais est passé dans le sens où les plâtres sont en partie essuyées. On a d'autres outils et d'autres lignes de financement quand vous êtes sur des projets qui ne concernent pas qu'une région, mais qui sont à cheval sur plusieurs régions, qu'on appelle dans notre jargon inter-PDR. On a mis en place un tutoriel, une sorte de MOOC pour faciliter l'accès aux fonds européens qui vont être en ligne bientôt. Je les cite juste et puis revenez vers nous où on pourra vous refaire un mail en vous listant toutes ces ressources. Mais je veux dire, on peut aussi être là pour vous accompagner. On organisera l'année prochaine un village des initiatives où on aimerait beaucoup, beaucoup que l'enseignement agricole et vos projets soient très partenaires et très présents parce qu'on trouve vraiment qu'il s'y passe des choses très intéressantes et je parle autant au nom de David que de moi-même. Et puis peut-être juste ce qui a été assez peu présent, c'est logique, mais je le redis, c'est la dimension européenne à part avec l'intervention de David Lambe. Mais il ne faut pas oublier ça parce que des fois, quand on a besoin de se décaler, c'est aussi important d'aller voir ailleurs et là aussi, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on peut vous mettre en relation avec des projets qui font des choses qui peuvent vous parler, etc. Et des fois, ça permet, c'est aussi facteur de médiation. Voilà, je remercie encore une fois la Déjoueur pour cet exercice tout à fait simple et je vous remercie vraiment. Moi, j'ai passé deux journées très enrichissantes. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501